Bonjour, c'est un plaisir de réaliser cette vidéo qui est vraiment une contribution au développement de la petite irrigation, en particulier de l'agriculture familiale et de l'irrigation privée. Aujourd'hui, on va s'adresser à un problème qui est réculant. C'est lorsque ces petites irrigations sont installées avec un pompage sur un forage, donc une pompe immergée, nous avons constaté sur des dizaines de périmètres et de projets qu'une pompe fréquente est la destruction de la pompe immergée. Cette destruction, entre autres, a deux causes principales. La première cause, c'est en amont. Vous savez, le forage, quand le forage est réalisé, d'abord, tous les gens d'expérience dans le domaine savent que, dans notre contrée ici, il vaut mieux faire le forage en saison sèche, lorsque le niveau de la nappe est le plus bas possible. Et généralement, on conseille entre mars et avril. Mais pour certaines raisons, il arrive que les gens qui réalisent les forages, ils le fassent en saison de pluie. Ce qui fait qu'avoir capté des nappes qui sont très élevées, avec des débits intéressants, mais en réalité, ce n'est pas des nappes que l'on peut pomper en permanence pendant la saison sèche sans causer de problème. Un problème qui va être issu de ça, c'est justement que la pompe, à un moment donné, va être à sec, dénoyée. C'est-à-dire, le niveau d'eau dans le forage va dégringoler. Si ça, c'est le niveau d'eau à l'intérieur du forage, cette colonne d'eau va dégringoler, va descendre à la suite du pompage, à un niveau tel que la pompe qui est plongée là-dedans, qui est sous eau d'eau, puisqu'on place la pompe, en principe, sous ce qu'on appelle le niveau dynamique. Et ce niveau dynamique, c'est quoi ? Quand on fait les essais de pompage, c'est là où le niveau de la nappe va dégringoler jusqu'à se stabiliser là. C'est là le niveau dynamique. Donc, il y a un débit d'exploitation permanent qui est utilisé pour faire de l'irrigation. Et le niveau de la nappe ne doit plus descendre en bas. La pompe est plongée en bas de ça. Un mètre pour certains, deux mètres pour d'autres. Et donc, si ce niveau s'abaisse et cette partie est dénoyée, donc toute cette partie qui devait baigner, donc cette série d'hélice à l'intérieur va être à sec. Et donc, le moteur va tourner à sec. Il va s'échauffer et la bobine qui est là va se guiller. C'est une des raisons pour lesquelles on a les pompes de pompe. Et en ce moment, on va accuser la pompe, ça n'est pas de bonne marque, ainsi de suite. Alors que ce n'est pas ça. Les conditions de fonctionnement, de bon fonctionnement n'étaient pas garanties. Deuxième raison qui peut faire que la pompe va se guiller également, c'est qu'une fois que le forage est réalisé, normalement, on doit faire ce qu'on appelle le développement, qui va consister à nettoyer, aux abords immédiats de la pompe dans le forage, de nettoyer le terrain pour que tous les débris qui sont formés de graviers, de sable venant du terrain tout autour puissent être évacués. Ça, on appelle le développement. On le fait par deux méthodes principales. Soit on pompe jusqu'à obtenir de l'eau claire, ou bien on envoie de l'air pour soulever la colonne d'eau et la projeter régulièrement au dehors du forage. Donc ça, c'est le soufflage. Et ça, ça doit être fait plusieurs heures. Ça peut prendre une demi-journée. Donc ça dépend du protocole. Mais si ça ne s'est pas fait, qu'est-ce qui va se passer ? La nouvelle pompe qui va être installée, et souvent nous avons vu que les premières pompes installées sur le forage vont faire les frais, et bien ces pompes vont pomper du gravier et du sable. Et il nous est arrivé de sortir des pompes, et on voit que, surtout ici, c'était bourré de sable fin. Donc quand c'est comme ça, les hélices se bloquent à l'intérieur. Donc le moteur va tenter d'entraîner quand même les hélices, mais comme c'est bloqué à l'intérieur, et bien le moteur va chauffer et il va griller. Voilà donc les deux raisons. Je résume. Pompage à sec et blocage des hélices, les palettes qui sont à l'intérieur, par du sable fin. Dans les deux cas, la bobine peut se griller. Et si on a une pompe immergée comme ça, de bonne qualité, ça peut pomper pendant dix ans, à raison de huit heures par jour ou plus. Donc voilà. Alors ça c'est le problème qu'on a constaté. Maintenant nous avons proposé une solution à ça. Cette solution s'appelle l'utilisation d'un flotteur magnétique. Voilà un exemple. Nous avons présenté déjà dans une vidéo, un flotteur magnétique. Ce flotteur magnétique, et bien ce modèle est ce qu'on appelle normalement ouvert. Normalement là, donc vous voyez là, il y a une tige. Il y a deux fils électriques, vous voyez. Deux fils. Donc le courant arrive par l'un, il circule dans le corps du flotteur et sort par l'autre. Alors il y a un petit cylindre flottant là, un petit cylindre flottant, dont la position est commandée par l'eau. Vous voyez, quand je plonge dans l'eau, ça monte. Alors dans le normalement ouvert, quand le petit cylindre est en bas, et bien le courant ne passe pas. Et quand il va être plongé dans l'eau, donc le petit cylindre va être déplacé vers le haut, là le courant passe. Et bien c'est ça qu'on va utiliser dans le forage. Quand il y a de l'eau autour du petit cylindre de flotteur, et bien le flotteur va laisser le courant circuler. Et ce courant va passer dans un contacteur magnétique pour autoriser l'allumage de la pompe immergée. Donc quand il n'y a pas d'eau, il est en position basse, il va empêcher l'allumage de la pompe immergée. Donc on voit donc, il va prévenir le pompage à sec. Soit dit en passant, on ne peut pas utiliser les flotteurs en plastique ordinaire qui demandent un certain espace pour pouvoir se retourner, quand il y a de l'eau, se retourner dans cette position, ou quand il n'y a pas d'eau, se retourner dans l'autre position. Parce que pourquoi ? L'orifice du forage ne permet pas, trop mince, un diamètre de 125 mm, ou autour de ça, ne permettra pas ce retournement-là. Donc il faut des flotteurs de ce genre. Mais il faut, attention, que ce soit de très bonne qualité. Et vous voyez que le fil ici est très mince, parce qu'en réalité c'est un courant faible qui circule là-dedans. Celui-là est de 220 volts, je crois, autour de 10 watts. C'est un petit courant, on n'a pas besoin de fil gros. Nous allons montrer ça tout à l'heure dans un montage. Par contre, il faut que ce soit d'excellente qualité, parce que tout ça va être après dans l'eau, plongé complètement dans l'eau du forage. Et comment on arrive à faire ça ? Le fait de le plonger dans l'eau du forage, et le maintenir dans une position sécurisée, nous supposons, on revient à notre fond, nous supposons que ça c'est le tube de refoulement de la forme, et bien le flotteur magnétique, on va le monter dans un morceau de tube PVC, comme ça, vous voyez, j'ai monté le flotteur, vous voyez là, on a mis en couvercle un bouchon tout simplement trouvé, qu'on a vissé, à l'intérieur ici. Et donc le flotteur est là, et la ligne rouge que vous voyez, c'est l'endroit où se trouve la partie cylindrique, le petit cylindre flottant. Donc on va, qu'est-ce qu'on va faire ? On va attacher, n'est-ce pas, à environ 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus de la bouche d'aspiration de la pompe, on va tout simplement attacher ça ici, et le fil, là, va être prolongé jusqu'à sortir du forage. Donc ça, ça peut être au sein du forage, jusqu'à une profondeur de 80 mètres, par exemple. Et une fois qu'on a fait ça, donc on sait que c'est dans une position, il faut que le petit cylindre flottant à l'intérieur soit libre de son mouvement. Et donc quand l'eau rentre, et bien, il va donc être en sécurité, le fait d'attacher ici, on ne va pas attacher le corps même du flotteur, donc le cylindre va être libre de son mouvement à l'intérieur. Comme ça, ça peut bien fonctionner. Alors donc, c'est ça que nous avons proposé dans certains projets, et donc ça marchait jusqu'à un certain niveau, et c'est ça que nous allons montrer. D'autres problèmes se sont soulevés. Le problème qui se sont soulevés, c'est quoi ? C'est que ce flotteur magnétique, nous l'avons dit, il est connecté à un contacteur magnétique. Et il est arrivé que ce contacteur magnétique se gâte aussi souvent. Pourquoi ? C'est ce que nous allons montrer dans les éléments qui vont suivre. Dans ce montage, donc l'électricité est délivrée par cette source, c'est du 220 volts, et donc le courant sort là, par le rouge. Entre dans un disjoncteur, pour la police, nous avons appris un disjoncteur de 16 ampères. Le retour se fait par le bleu là. Alors, comment est-ce que ça arrive au flotteur ? Eh bien, vous voyez, c'est les petits fils. Je vous ai dit que le flotteur n'a pas besoin de gros fils, c'est un courant très faible. Alors, donc, l'électricité sort par le rouge, là, ça vient là, on voit bien, ça rentre dans le corps du flotteur. Si ça rentre dans le corps du flotteur, ça sort de l'autre côté, du corps du flotteur, par ça. Alors, nous avons continué ici par du jaune, pour ne pas créer de confusion. Le jaune, il va circuler, l'électricité va circuler, et va passer, va passer dans le contacteur magnétique. Là, c'est un modèle 910. Mais dans la réalité, nous conseillons de prendre, par exemple, du 2010 beaucoup plus fort, parce qu'il va beaucoup travailler lui. Donc, ça rentre, il y a une bobine là-dedans, ces éléments-là contiennent des bobines qui se transforment en électro-aimants, en fait, lorsque le courant les traverse. Et si on regarde bien, il rentre là par A2. C'est noté là, je ne sais pas si on peut bien voir l'écriture, A2. Bon, ensuite, il va circuler dans la bobine. Si, bien sûr, le flotteur autorise le passage du courant, parce que le passage du courant, il dépend de la position du flotteur. Si le flotteur autorise, donc il est là, il dit qu'il y a l'eau, il autorise le passage du courant, le courant va venir là, par le jaune, va passer dans la bobine, et la bobine va aspirer par son électro-aimant cette partie-là qui va se coller au fond. Et le courant qui rentre dans la bobine sort par le bleu là. Il retourne par le bleu. Et il arrive là. Il retourne, il retourne, il retourne, vous voyez, il retourne au disjoncteur et il retourne à la source. Bon, donc, le rôle du flotteur, on le voit bien, c'est d'autoriser, selon la position, selon la présence de l'eau ou non, c'est de fermer le circuit du contacteur magnétique pour que le courant puisse passer par devant. Alors, ces deux gros fils, là que vous voyez, qui viennent aussi du disjoncteur, là, rouge et bleu, vous voyez que ces fils sont gros. Ça, c'est des 5 mm, 5 mm, 5 mm de diamètre. Tandis que pour le flotteur lui-même, c'est 1,5 mm. Mais nous avons expliqué que comme ça, ça va être long et va descendre dans le forage. Bon, il faut que ce soit enrobé dans des gaines assez costaudes, quand même, parce que ça va être au milieu de l'eau en permanence. Donc, il faut veiller à ça. Sinon, on n'a pas besoin de gros fils ici. C'est pour ça, c'est des tout petits fils. Par contre, le courant arrive par, le courant qui va vers la pompe, qui arrive donc du disjoncteur et qui va être, qui va pouvoir passer ou non, selon que le flotteur va faire entrer cette partie mobile ou non. Donc, si c'est entré, le courant va sortir et va par le gros fil toujours. Nous avons remplacé ici la pompe par une ampoule pour la cause de l'essai. Mais sinon, c'est la pompe immergée qui est là. Donc, nous allons avoir de l'électricité qui va arriver à la pompe. si le flotteur autorise le passage du courant ou pas. Par ça. Je mets le flotteur, vous voyez, il est dénoyé là. Donc, il ne laissera pas passer le courant. Malgré le fait que le disjoncteur est en position marche. je plonge le flotteur, donc l'eau va entourer le flotteur maintenant, voilà, la faire entrer la partie mobile du conducteur et à autoriser le passage du courant vers la pompe. Bon. Donc, ça, ça fonctionne. Ça protège la pompe. Sauf que cette fois-ci, lorsque vous êtes dans une situation où le flotteur se trouve vraiment à la limite du niveau dynamique, tantôt le flotteur est noyé, tantôt il est dénoyé, qu'est-ce qui va se passer ? Il va actionner, désactionner, actionner, désactionner le contacteur magnétique qui finit par se garder. C'est ça que nous avons constaté sur de nombreux aménagements. Lui, il finit par se garder parce que si vous entendez le bruit clac, même vous sentez que c'est un bruit fou. C'est quelque chose qui sollicite pas mal l'appareil. Donc, je vais faire ce mouvement, ce tap, 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 finit par détruire le contacteur magnétique et les exploitants sont là chaque fois à remplacer. Comment on peut prévenir, comment on peut protéger le fait que la fluctuation de niveau, comment prévenir que ça, ça se répercute par des vibrations destructrices au niveau du contacteur magnétique. Alors, la solution que nous avons proposée, c'est l'utilisation d'un temporisateur de mise en marche. À ne pas confondre avec une minuterie. Parce que sur le marché, on trouve très fréquemment, beaucoup plus facilement, ce qu'on appelle une minuterie. Le rôle de la minuterie, c'est de maintenir le courant qu'on vient d'établir, de le maintenir pendant un certain nombre de minutes que l'on peut bien disons, chronométrer ici. Vous voyez, ces minutes ici. Dans ce modèle-là, on peut chronométrer depuis deux secondes jusqu'à dix minutes selon la position de ça. Il y a un bouton qui est là. Si vous mettez le bouton en position basse là où il y a l'ampoule, c'est-à-dire que la minuterie ne joue pas sa fonction. Dès que vous actionnez l'interrupteur, en fait, c'est le bouton poussoir qui permet de mettre de la lumière sur les escaliers par exemple. Donc, vous venez, si vous avez mis à, mettons, à quatre minutes, vous venez presser le bouton poussoir, le courant va passer ici. et donc, après quatre minutes, le temps que vous montiez l'escalier, eh bien, celui-là, il va éteindre automatiquement donc le circuit. Alors, donc ça, c'est le rôle de la minuterie. Ce n'est pas du tout ça que nous voulons. Nous pensons que c'est important de noter cela. Ce que nous voulons, c'est un temporisateur. Alors, celui-là, c'est l'appareil que nous voulons. C'est un temporisateur, ça c'est bon. Ne faites pas attention à la marque, vous en trouvez différents modèles, mais sa fonction est différente de celle du minuteur. Celui-là, ça c'est un temporisateur de mise en marche. C'est-à-dire que si le courant arrive, si vous chronométrez, ça on va montrer tout à l'heure, vous chronométrez par exemple à 30 secondes ou à une minute sur cet appareil, quand quelqu'un va appuyer le bouton de mise en marche de votre appareil, en particulier dans le cas de la pompe, il va retarder l'établissement du courant pendant le nombre de minutes que vous avez programmées ici. C'est pour ça qu'on parle d'un temporisateur de mise en marche. En anglais, on dit on delay timer. On delay timer. Sur le marché, il faut faire attention, il y a aussi le temporisateur de mise à l'arrêt. ça c'est off delay timer. Donc on remarque qu'il y a le sillon principal là, parce que vous voyez bien, il y a un sillon principal là, et puis il y a une pointe, une petite pointe qui est la flèche, qui est l'index en fait. On le voit la même chose ici, il y a une petite pointe ici qui est l'index. tandis que le tournevis on le met dans le sillon principal comme ça. Là c'est pareil, tournevis dans le sillon principal. Bon, ici, les graduations, vous les voyez ? Vous voyez les graduations ? Là, bon, là, on a ici une minute, là c'est dix secondes, et après donc ça continue. Donc on prend la graduation principale, le chiffre qui est là-bas, et on multiplie par la fraction qui est donnée ici, qui est en pourcentage. C'est comme ça que ça marche. Donc là, je positionne ici une minute pour cet exemple et je mets ici à dix pour cent. Dix pour cent de soixante secondes, vous savez, c'est six secondes. Donc, en ce moment, l'appareil, même si le courant est demandé, va différer le rétablissement du circuit de six secondes. Donc, l'idée, c'est d'intercaler ceci, cet appareil, donc ce on-delay timer, entre le flotteur et le contacteur magnétique. Comme ça, si le flotteur envoie des courants et coupe, envoie, coupe, envoie, coupe, et bien le temporisateur va refuser de solliciter, de laisser le courant circuler vers le contacteur et donc le protéger ainsi de ses fluctuations destructrices. Avant de montrer comment les choses marchent, nous allons montrer comment le câblage se fait. Donc, toujours l'alimentation électrique ici, avec les deux gros fils qui amènent le courant au disjoncteur. Voilà. Ensuite, ces deux gros fils sortent, donc le neutre et puis le feu. Ça vient, ça vient passer par deux vents. donc si vous regardez bien, c'est L1 et 13. On aurait pu prendre L2 aussi, c'est pareil. Les entrées ici, après ça sort ici, il n'y a pas de problème à ça. Donc, nous avons pris L1 et 13 et puis ça sort ici par T1 et puis le 14. Donc, ces deux fils vont vers la porte et le courant ne passera au travers de ce contacteur magnétique qu'à la condition que la partie mobile ici soit entrée. Donc, si c'est entré comme ça, le courant passe et va alimenter la pompe représentée ici par notre ampoule. Alors, comment se fait la connexion du flotteur ? Là, également, donc on a un fil rouge petit et un fil bleu petit c'est des 1,5 mm qui sort. Donc, si je prends le rouge, le rouge vient par là, il vient, il vient, donc je suis la ligne du rouge, ça vient entrer, bon, sur le flotteur c'est deux fils blancs, mais comprenez, ça c'est la continuation du rouge là, ça vient entrer, le courant entre dans le flotteur qui lui-même va laisser circuler le courant pour sortir selon la position, donc si c'est en haut ici, le courant va circuler, si c'est en bas, le courant ne circulera pas selon la présence de l'eau. Et donc, supposons que ce soit dans cette position, le courant va donc circuler et va sortir, ça sort par là et là, va entrer dans le bleu, comme c'est le retour, nous avons continué par le bleu, ça va là, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Après, pour des raisons pédagogiques, nous l'avons transformé en rouge parce que ça va aller maintenant dans le temporisateur de mise en marche. Et l'entrée se fait où là-bas ? Ça se fait par A1, que vous voyez bien là, ça se fait par A1. Et du coup, comme l'alimentation dans ce modèle doit arriver aussi sur le 15, qui est le commun, vous voyez, on a fait une boucle pour prendre le courant là et le mettre là aussi, le distribuer là aussi sur le 15. Et là donc, ça va, selon les conditions qui sont souhaitées, ça va traverser le corps du temporisateur et sortir par le rouge. Le rouge continue donc, c'est le feu, ça continue là, ça continue là, ça vient là, ça vient là, ça vient là, et ça vient entrer ici par le A2. Et donc, ça va traverser le corps de la bobine et sortir ici par A1. Là, là, c'est A1. Là, on le voit derrière, voilà, c'est A1. Donc, ça sort par le bleu là. Donc, c'est lui qui va conditionner l'entrée et l'arrêt et la sortie de la partie mobiliste. Et donc, ça retourne par le neutre là, le bleu, ça repart sur A2. A2 du temporisateur. De ce même A2, donc le neutre, donc il y a un autre fil, de retour qui repart, on voit là, qui repart vers le disjoncteur. Donc, c'est le retour du courant comme ça. Le flotteur est donc dénoyé. Le disjoncteur est bien en position marche. Le flotteur, il va mêler dans l'eau et donc, le temporisateur, on le voit clignoter. Après 6 secondes, il va envoyer le courant et déclencher ici. Alors, s'il sort de l'eau, ça coupe. Si tu plonges dans l'eau, ça rétablit, mais le temporisateur va faire retarder de 6 secondes de rétablissement du courant. Donc, comme ça, là, tu fais ça. Vous voyez, rien ne se passe. mais si je laisse l'eau, voilà, ça va rétablir le courant. Donc, avec ça, nous pensons que ce problème qui consiste à ce que le contacteur magnétique est souvent gâté peut être réglé. Alors, bien entendu, il faut prendre des flotteurs d'excellente qualité, que le fil soit vraiment de fil solide et qu'il n'y ait pas de phénomène de rémanence ici qui font que les choses vont se bloquer. Et, bien entendu, un contemporisateur de qualité et puis un contacteur magnétique de qualité, un disjoncteur de qualité. Pour nous, la question de marque, ce n'est pas tellement ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir des fournisseurs qui soient capables de fournir du matériel de qualité parce que beaucoup de choses sous différents noms maintenant sont en réalité les mêmes choses. Donc, il faut bien comprendre que ces éléments, ces composants électriques là, donc disjoncteurs, temporisateurs, contacteurs magnétiques, tout ça, en réalité, rassemblés et placés à l'intérieur du coffret modulaire qui est au niveau de la maisonnette de commande. Nous avons proposé et préféré la solution au frais modulaire où les éléments que nous venons de citer, disjoncteurs et autres, sont placés côte à côte sur des rails mais qui, lorsqu'ils sont gâtés, ne coûtent pas très cher de l'ordre de combien ? De 30 euros ou de 30 dollars on peut trouver dans les petites quincailleries un peu partout. 30 dollars, c'est de l'ordre de 20 000 francs de céphale. 20 000 francs de céphale dans la localité. Nous pensons qu'il est plus facile de remplacer un composant électrique qui coûte 20 000 francs de céphale que d'avoir tout un tableau de commande qui va coûter entre 400 et 500 000 francs de céphale. Et quand un élément est détruit là-dedans, personne ne peut réparer. C'est pourquoi nous avons proposé pour la petite agriculture familiale ce genre de coffret modulaire placé à l'intérieur d'une maisonnette et la maisonnette elle-même elle est surmontée d'un petit réservoir pour les besoins domestiques. Ça c'est bien expliqué dans d'autres de nos vidéos. Merci pour votre attention. Merci.